Il est assez courant que dans un jardin pousse un arbre inconnu. Ici, il s'agit d'un noyer et pourtant il n'y a pas de noyer dans le secteur. Explication. Ce petit arbre qui deviendra grand est issu d'une noix et pourtant le premier noyer est situé à plus de 50 mètres d'ici. Comment est-il arrivé ici ? En fait, ce sont les corbeaux. Les corbeaux qui, à l'automne, vont chercher les noix et avec leur bèche, les lâchent. Alors, ils ne les lâchent pas par hasard. Ils les lâchent pour tout simplement casser la noix et pouvoir la becter par la suite. En fait, une noix est tombée à cet endroit et le jeune noyer commence à pousser. Faut-il le garder dans son jardin, sachant qu'il est dans un espace très restreint et qu'il risque de faire beaucoup d'ombre ? Nous allons nous en séparer. Pour ça, on va utiliser une bèche. Alors, la difficulté avec un noyer, c'est pour ça qu'il faut le retirer lorsqu'il est jeune, surtout si on veut le récupérer par la suite. Les noyers ont un long pivot très difficile à pouvoir récupérer. Donc, il faut une longue bèche pour pouvoir aller chercher ses tracines. Quitte même à retirer un petit peu de terre tout autour. On s'aperçoit que c'est quand même assez difficile à extraire ce jeune arbre et pourtant qu'il mesure 60-70 cm d'hauteur. Imaginez s'il faisait déjà 2 mètres ou 2,50 m d'hauteur. Ce serait vraiment un travail très compliqué à réaliser. Voilà, on a maintenant extrait notre noyer. Alors, le pivot a été coupé 30 ou 40 cm en dessous du collet, mais sachez que ce pivot descendait à plus d'un mètre de profondeur. Les jeunes radicelles sont sur les côtés. Il ne reste plus qu'à praliner les racines, si on veut le replanter ailleurs, à un endroit où il ne nous dérangera pas, où il ne fera pas d'ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !